Europe 1, 7h44, l'interview vérité, Thomas vous recevait ce matin, Thomas Thévenoux, éphémère, secrétaire d'Etat au commerce extérieur et toujours député de Saône-et-Loire. Il sort un livre, une phobie française, aux éditions Grasset. Un livre qui sortira demain, sa phobie à lui est administrative et c'est à cause d'elle, affirme Thomas Thévenoux, qu'il n'a pas payé ses impôts et a dû quitter honteusement le gouvernement de Manuel Valls, 9 jours seulement après y être entré. Sa fille de 7 ans lui dira alors, c'est le record de France-Papa, Manuel Valls aurait pu te remettre une coupe. Bonjour Thomas Thévenoux. Bonjour Thomas Thévenoux. Le portrait que vous dressez de vous-même dans ce livre, c'est finalement celui d'un honnête homme, d'un jeune loup de la politique, d'abord très ambitieux, mais qui dit avoir appris de sa chute et on en arrive au classique, j'ai changé. Mais la première honnêteté n'aurait-elle pas dû être de démissionner de votre poste de député ? C'est quand même un portrait cruel pour moi-même aussi, je ne m'épargne pas et je reconnais mes fautes et je le dis à plusieurs reprises, je parle de la honte, de la culpabilité qui m'habite pendant toute cette période. J'ai choisi après y avoir beaucoup réfléchi, de rester député de la première circonscription de Saône-et-Loire, du Maconais, du Clunisois, de ma terre d'enfance, de continuer à représenter celles et ceux qui m'ont fait confiance. Et que vous avez trompé. Mais évidemment qu'ils sont déçus, d'ailleurs ils me le disent, parfois de moins en moins. Mais j'y suis toutes les semaines, j'y étais encore pour ce week-end de Pâques et quand on m'interroge, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que l'histoire elle est connue et le temps a un peu passé, quand on m'interroge je réponds. Mais j'ai toujours cette passion qui consiste à essayer d'améliorer la vie des gens. D'accord, on ne la conteste pas, mais vous écrivez Thomas Hennou, comment ai-je pu penser que ce n'était pas si grave, comment ai-je pu ne pas comprendre que j'avais un devoir d'exemplarité, en entendant à nouveau mes déclarations péremptoires contre la fraude fiscale, contre Cahuzac, contre l'univers tout entier, je saisis l'ampleur du scandale. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour remettre en jeu son mandat de député ? Quitte à se représenter dans la foulée d'ailleurs. C'est pour ça que je parle de phobie, parce qu'il y a un aspect irrationnel dans tout ça, que je reconnais. D'ailleurs, en général, les hommes politiques ne parlent pas de ça, ils ne parlent pas de phobie, ils ne parlent pas d'irrationnel, ils ne racontent pas leurs séances de psy. Vous avez lu le livre, donc il y a des séances de psy, parce que j'ai essayé à travers ce livre de comprendre ce qui m'était arrivé. Mais votre phobie, c'est de ne pas ouvrir les courriers, c'est de ne pas payer vos impôts, c'est de ne pas payer l'EDF, c'est pas de ne pas assumer vos responsabilités, ça c'est pas la phobie administrative. Oui, parce que vous avez raison, j'ai assumé mes responsabilités publiques. D'ailleurs, en tant que député, je ne crois pas qu'on puisse me reprocher quelque chose. J'étais un contribuable négligent, mais j'étais un député actif. C'est d'ailleurs ce qui m'a ouvert la porte du Conseil des ministres. Mais à vous lire, on se dit que votre problème, c'est d'être sincère, engagé, enthousiaste. C'est vrai, vous racontez tout ça, mais un peu bordélique, entre guillemets. C'est quand même un peu court. Encore une fois, j'en reviens au devoir d'exemplarité du politique. Attendez, Thomas Soto, vous savez qu'il y en a, ça existe. Il y en a peut-être autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, dans vos collègues, qui sont des personnalités qui réussissent très bien, qui ont des carrières professionnelles exemplaires, et qui sont, comme vous dites, bordéliques. C'est-à-dire, dans une boîte à chaussures, quand vous l'ouvrez, vous trouvez deux ans d'enveloppes non ouvertes. Ça existe. Je ne l'ai pas inventé moi-même. C'est pas ma question, il y a deux choses. Il y a votre phobie administrative que vous décrivez fort bien. D'ailleurs, le terme phobie administrative, vous le racontez, vous venez d'une conversation avec un journaliste du canard qui arrive à vous attraper au téléphone. Oui, j'avais jamais employé cette expression. Je ne sais pas d'où elle sort, d'ailleurs. Elle sort de moi, un jour, comme ça. On apprend sur soi-même. Et puis, il y a les politiques qui assument. Mais là, on va élargir un peu la discussion. Est-ce que vous ne représentez pas, vous n'incarnez pas ces politiques qui découragent, qui désespèrent les Français ? Peut-être un peu injustement, parce que vous n'avez pas de fortune cachée, vous n'avez pas détourné d'argent, on est d'accord. N'empêche, vous avez alimenté à votre manière le tous pourris, celui qui pousse vers l'abstention ou vers le vote des extrêmes. Mais j'ai entendu ça. Mais à partir de là, je me suis posé la question. D'abord, faut-il continuer ? J'ai considéré que la confiance que m'avaient accordé les électeurs de Saône-et-Loire méritait que je continue ma mission de parlementaire. Et puis, encore une fois, il faut se corriger. Moi, j'ai 42 ans, j'ai fait des erreurs. Je les assume dans ce livre. Je les assume... Encore une fois, pas complètement. Les assumez complètement, ça aurait été remettre votre émission, quitte à vous faire réélire. Si vous avez lu ce livre... Je l'ai totalement lu, je peux vous le raconter du début à la fin. Il est passionnant, c'est des tout petits chapitres de deux pages. D'ailleurs, c'est presque la force et la faiblesse du bouquin, parce qu'on se dit qu'il ouvre plein de chapitres, plein de petites choses, mais il ne va pas complètement au bout à chaque fois. Si, parce qu'au final, quand vous mettez bout à bout les chapitres, je pense que vous avez un portrait de ce qui est devenu la France politique et médiatique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai essayé de décrire ce monde-là, de l'intérieur, comme une sorte d'infiltré, avec des petits chapitres qui se succèdent, parce qu'il y avait une sorte de nervosité qu'il fallait tenir jusqu'au bout, parce que tout ça était quand même une tempête, une laissiveuse. Bon, j'assume, j'ai 42 ans, et j'essaye de me corriger. Et je corrige mes fautes. Moi, j'avais un problème, un seul problème, c'était de ne pas payer à temps. Je l'ai corrigé, et maintenant, j'essaye de continuer à avancer, de continuer ma vie. Ce qui est incontestable, Thomas Thévenoux, c'est que vous en avez pris vraiment plein la figure. Vous le racontez, des sorties au restaurant, vous vous faites insulter dans la rue, etc. À deux moments dans le livre, vous évoquez pudiquement l'envie d'en finir. Ce serait idiot d'en finir ce soir, ça c'est page 235. Et puis un peu plus tard, vous êtes dans la chambre de vos filles, je ferme les volets de leur chambre, je regarde en bas, c'est aux trois étages, il faudrait éviter les voitures qui sont garées le long du trottoir, ne pas rebondir sur le toit, surtout ne pas se rater. Il est sincère à ce moment-là, Thomas Thévenoux ? Vous savez, quand vous avez des filles de 8 ans qui vous disent des choses, c'est aussi pour elles que j'ai écrit ce livre. Elles ont 8 ans et demi maintenant, elles ont grandi, moi aussi j'ai grandi d'ailleurs, nous avons grandi dans la famille, grâce ou à cause de mes erreurs. Eh bien, dans quelques années, quand elles auront des choses à reprocher à leur papa, elles ont un livre où elles pourront trouver cette histoire. Vous en voulez à qui aujourd'hui, Thomas Thévenoux ? Non, je m'en veux à moi. Vous en voulez aussi à Manuel Valls, visiblement ? Non, 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 c'est pas... D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle « La rancune à la rivière » parce que moi, je m'en veux à moi, c'est moi le responsable de ça. Mais en même temps, je décris tout ce que les autres ont fait de moi, ou les étiquettes qu'on a essayé de me coller sur le front. Il y a un chapitre qui s'appelle « De quoi suis-je le nom ? » où j'essaye de faire le recensement de tout ce qu'on a raconté sur moi. Moi, je voulais faire ce livre pour montrer que, derrière les étiquettes, il y avait un bonhomme, un mec, un homme, sa femme, une famille, et que... Est-ce que vous n'êtes pas... Et j'en reviens à ma première question, pardon, parce que vous n'y avez pas répondu. Ni meilleur, ni pire que les autres. Est-ce que vous n'êtes pas le nom de ces politiques qui n'assument pas leurs responsabilités ? Mais je ne vois pas pourquoi je le serais à moi tout seul. Cette question, il faut la poser à beaucoup d'autres. Moi, j'essaye de faire mon travail et de continuer à avancer dans ma vie, en corrigeant mes fautes, ce que j'ai fait, et en redonnant un sens à ma vie politique ou à ma vie tout court. Est-ce que vous en voulez, Emmanuel Valls, comme on le sous-entend et on le lit quand vous racontez cette séance où il parle de vous aux questions au gouvernement, à l'Assemblée ? Vous dites « Je pleure, la tête penchée sur la cuvette, je ne te dois pas mon mandat, je vais aller le chercher tout seul, figure-toi. Ça faisait 30 ans que la circonscription était à droite, je ne te dois rien. » Il a des mots très durs à ce moment-là, Emmanuel Valls. Est-ce que vous lui en voulez ? Mais c'est la vérité, ce que je raconte. La circonscription, c'est moi qui suis allé la chercher avec une équipe de fidèles soutiens. Mais est-ce que vous avez été, comme on dit, lâché et lynché ? Par François Hollande aussi, par Emmanuel Valls ? Quel est votre regard sur tout ça ? Il y a un moment, ce que j'ai voulu décrire, c'est la réaction que j'avais à ce moment-là. Quand j'entends ces paroles très dures du Premier ministre, le corps réagit. Parce que là aussi, les politiques en général, ils ne parlent jamais de leur psy, ils ne parlent jamais de leur corps. Oui, moi, ça m'a fait vomir. Et donc je raconte ça, parce que je pense que ça dit plus que tout un chapitre où j'aurais glosé. Non, je raconte ma réaction face aux paroles du Premier ministre. En refermant votre livre, je me suis interrogé sur sa nature, Thomas TV, mais j'avoue ne pas avoir la réponse. C'est quoi ? C'est une opération transparence, une psychanalyse, vous le disiez, un livre pour vos filles. Une première profession de foi avant les législatives de l'an prochain, c'est quoi ce livre pour vous ? Non, c'est un récit personnel que j'ai écrit moi-même. Ça m'a fait beaucoup de bien, parce que l'écriture permet de comprendre des choses en vous-même, de creuser en vous-même. J'ai creusé, j'ai trouvé des choses qui sont revenues d'ailleurs de l'enfance. Après, je laisse au lecteur le droit de juger. Ceux qui commencent à l'acheter et à lire, depuis ce week-end, quelques amis se sont procurés ce livre. Ils découvrent l'homme qu'il y avait derrière le personnage qu'on a voulu créer. Et vous racontez également que c'est un homme qui vous a fait tomber. Il y a un chapitre de 18 lignes qui s'appelle « Je ne dirai rien de lui ». Lui, c'est donc celui qui vous a balancé, qui connaissait votre situation fiscale, qui a tout fait sortir. C'est-à-dire, on comprend, on déduit que c'est Didier Mathus, dont vous avez été le premier adjoint pendant dix ans à Mont-Solemin, c'est lui ? Je ne vous répondrai pas. Si je ne l'ai pas dit dans le livre, je ne vais pas le dire à Europe 1 ce matin. Mais on le comprend. C'est très clair quand on lit le livre. Mais je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un livre pour balancer. C'est un livre pour expliquer ce que le monde est devenu, ce que la France est devenue. Un pays inflammable, à fleurs de peau, où quand on fait des bêtises, ce qui a été mon cas, la violence, l'hyperviolence s'exprime. Et donc je décortique ces mécanismes, je les montre, je les explique, mais je ne balance pas. Vous rêvez toujours ministre de ce pays que vous décrivez ? Je suis très heureux d'être député du Mâconais, du Clunisois. Ça me suffit. Mais vous vous représenterez l'année prochaine à la députation. Oui, je me représenterai parce que je ne veux pas me défiler jusqu'au bout. J'assumerai. Merci Thomas Thévenoud. Merci à vous. Vous êtes revenu sur Europe 1 ce matin. Votre livre s'appelle Une phobie française et il est publié chez Grasset. Il sort demain. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501